hey c'est dame au studio wisepark alors là on se fait un crash pour continuer ce projet psytrance pareil à base de samples pour tout ce qui va être batterie du coup on se sort un sample de crash j'en ai où c'est marqué four beats tu vois ça veut dire qu'en fait ils sont pas trop ils contiennent pas trop de graves ils sont pas portés trop vers le grave tu vas me dire oui mais on peut enlever les graves le truc c'est que si le sample il a été fait vraiment avec beaucoup de graves finalement c'est pas les aigus qui sont mis en valeur donc donc c'est plus intéressant de prendre un crash qui est quand même plus ou moins naturel tu vois donc typiquement comme ça alors on va se prendre un comme ça le filtrer encore d'ailleurs ce sera le dernier ce sera le dernier process à part peut-être un clipper on va lui mettre sa note ok donc on va le filtrer bien bien tu vois juste avant un kilo ensuite on va voir si on lui fait un bump ce qu'on va faire c'est des effets des effets on va commencer par un noise un vocoder là pour lui donner un effet bulleux on va faire ça bien long et peut-être donc en droite gauche je vais voir ce que ça donne déjà ça fait un drôle d'effet là je sais pas si c'est à cause d'un bug ou si c'est normal mais du coup on va exploiter ça je vais prendre modulator et là peut-être elle est faux et les faux qui va nous moduler lui et on va aller au lieu de 100% d'aller à 50 voilà et à quelle vitesse peut-être sur sur 4 on va voir je vais prendre les faux je vais prendre shaper pour que ça commence sur la note ouais donc map hop de l'autre 50 pourquoi pas tiens ça pump alors un peu plus lent ouais c'est sympa c'est sympa faire s'il va pas jusqu'au bout dans l'autre sens sa force un peu il a du mal on part avec un autre nombre de bandes peut-être 8 ok baisser le wet maintenant on va compresser l'ensemble pour bien faire remonter le noise ah bah tiens j'ai ouvert le drive on va mettre du drive de suite on va faire des classiques avec si ça veut bien ça c'est chiant aussi je sais pas si t'as remarqué tu as vu ouais bon en tout cas le drive il le faut après ça et overdrive derrière j'aime bien quand ça quand ces deux là sont dans cet ordre là on peut essayer de tourner comme ça ça fait un peu de mousse c'est sympa maintenant on pourrait rajouter de la stéréo voilà avec un je pense à un flanger on va faire un flanger un peu on peut passer avant le noise pourquoi pas là ça module le noise ça peut être intéressant il faut voir avec le beat ok le beat est méga fort ce qu'on va faire aussi c'est baisser plutôt les effets puisque le sample on l'entend quasiment plus et on voudrait quand même l'attaque on voudrait quand même l'attaque du sample ce que je peux faire aussi c'est rajouter de l'attaque et on peut rajouter de l'attaque on va essayer de rajouter de l'attaque après les effets tu vois ouais juste avant le flanger alors pourquoi le flangeur est à 2000% là ça me parait un peu louche ça ok on va laisser en négatif comme ça on va le diluer encore dans une reverb quand même parce que là je le trouve trop trop flangy on va se prendre pourquoi pas une reverb un peu plus une valala hop la vintage je vais essayer le drive après la valala ça peut être sympa mais ça me donne une autre idée maintenant ça serait pourquoi pas carrément un redux pour venir peut-être faire un effet en fait à la fin du à la fin vraiment quand il se ferme je vais essayer de voir si parce que des fois faire du redux derrière une reverb ça fait un bruit de boîte d'allumettes c'est pas mal ça fait un bruit d'allumettes c'est pas mal On va se garder ça en fait pour faire un AFX, je pense dans la track, je vais le laisser là comme ça on va y penser. Et puis finalement on va le laisser comme ça ce crash il est pas mal pour débuter. On va le réduire avec Utility ici comme ça on pourra l'utiliser dans le mix. Et on va lui enlever 6 points. Et pourquoi pas l'envoyer un petit peu dans la reverb de retour. Donc tu vois là j'ai toujours une stratus, une reverb en tout cas ample en mode all. Et voilà pour y envoyer certaines pistes de temps en temps, notamment le crash lui il y est tout le temps quoi. Il n'y a plus trop le sample de base mais c'est pas mal quand même. C'est ça, tu réduis à fond le volume maintenant. Tu entends la facturation là dans le médium là. Le temps en mouaou. On va juste faire un nouvel EQ maintenant qu'on a un nouveau genre de son. Il n'y a plus trop le temps en 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 temps ça mérite quand même une nouvelle compression parce qu'on a vraiment fait les brutes mais le son est intéressant donc c'est cool on le garde comme ça mais par contre faut quand même contrôler on va faire un petit contrôle pour voir avec le kick bass parce que c'est violent j'aime bien ne pas faire de sidechain avec tout ce qui est noise parce que ça fait un sidechain naturel dans le sens où c'est tellement des hautes fréquences que ça pump naturellement donc si tu peux éviter en fait un véritable effet intéressant que ce soit en club ou à l'extérieur ça pump tout seul donc des fois tu as plus intérêt à baisser le volume ici pour t'éviter de faire un sidechain et après si tu veux l'effet du sidechain pourquoi pas il est peut-être un peu long maintenant mais il me plaît bien donc c'est cool je suis content on a le crash pour cette nouvelle track donc pareil je le mets sur le site là si tu veux le prix 7 et et puis donc là on va se faire l'apercu avec un petit effet dessus crash out ou w auto et et c'est cool on se voit pour la suite